...et de vous abonner, ok ? Ah merde ! De toute façon j'avais un tronc ! Ça tombe bien, ça me sauve ! Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à préparer des tomates farcies ! Les tomates farcies ça ramène toujours à l'enfant, c'est savoureux, c'est gourmand et bien sûr c'est une recette comme les 100 recettes incontournables que je recommande sur mon livre Il faut savoir les faire, ces tomates farcies, c'est important ! En plus c'est une recette qui est facile, qui n'est pas chère ! C'est 10-15 minutes de préparation et 20-25 minutes de cuisson, pas plus ! Alors, si vous êtes prêts, on va commencer, mais d'abord lavez-vous les mains, affûtez vos couteaux et abonnez-vous ! Je vais préchauffer mon four à 180 degrés avant de commencer, et si vous êtes prêts, vous me le dites, et bien on y va ! Allez c'est parti ! J'ai choisi des tomates cœur de bœuf parce que la chair est très savoureuse, je les apprécie particulièrement ! Alors bien sûr la liste des ingrédients est en description juste ici ! Voilà, donc cœur de bœuf effectivement, ce sont des grosses tomates juteuses qui supportent bien la cuisson ! Après si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre d'autres variétés bien sûr, mais si possible des grosses tomates ! En sachant que la recette que je vous donne de tomates farcies peut se faire aussi avec des oignons, on peut se faire avec du poivron, avec des courgettes, voilà, on peut faire des aubergines aussi, voilà, on peut faire des farcies qu'on veut ! Voilà, mais aujourd'hui ce sera avec la tomate ! Donc j'assaisonne mes tomates que j'ai vidées, je les retourne un peu pour les égoutter ! Là je vais faire une petite concassée avec les intérieurs de tomates que j'ai récupérées, pour ne pas gâcher justement ! Pour que c'est un fou de l'ail que j'épluche, voilà, un oignon... Alors, j'ai en tête encore les tomates farcies que faisait ma grand-mère, qui étaient juste exceptionnelles ! J'en ai un souvenir ému, elles étaient bonnes, la farce surtout était bonne ! Ce qui est important dans les tomates farcies ou dans les légumes farcies, c'est la farce, c'est vrai que c'est important ! Donc voilà, elle avait un petit secret, qu'elle nous a jamais aidé d'ailleurs, donc je ne peux pas vous le donner, je ne sais pas ! Mais en tout cas, c'est vrai que la farce est très importante ! Alors là, je cisèle mon oignon. J'écrase mon oignon. Et là, j'allume le feu sur ma casserole, assez chaud on va dire, vous pouvez le mettre assez chaud pour saisir l'ail et l'oignon. Mais attention, on va le cuire sans coloration. Je mélange l'ail et l'oignon à la spatule. Et là, je fais une petite faute technique parce que j'ai laissé la spatule dans la casserole et normalement il ne faut pas la laisser. Mais à chaque fois je le dis, donc mauvais point pour moi ! Voilà, je remue, attention, surtout pas que ça colore. Et là, je vais verser mes intérieurs de tomates que j'ai concassées grossièrement. Là, je rajoute le jus aussi des tomates dedans. Voilà. Et je vais laisser cuire à feu moyen. Ah voilà, là, je retire ma spatule quand même. Ce n'est pas dans la casserole. J'assaisonne le sel. Je mette un peu de pion d'espelette aussi. Je déglace avec du vinaigre d'Oxarès pour amener de l'acidité. C'est important. Et je vais laisser compoter à feu moyen. Là, je prépare ma face. Donc j'ai un peu de veau, un peu de chair à saucisse. On peut mettre autre chose. On peut mettre l'agneau aussi, pourquoi pas. C'est en fonction de ce que vous avez aussi. Ensuite, je vais préparer des herbes. Il y a du persil. Après, je peux mettre de l'acorion. Je peux mettre du basique, de l'estragon. Mettez la sarriette. Mettez aussi ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez. Là, je vais faire au plus simple. Voilà. Je concasse mon persil. Grossièrement, je vais mélanger ce persil à la viande. Ensuite, je vais assaisonner avec du piment d'espelette, bien sûr. Un peu d'épices cajun. Alors ça, j'ai mis ça parce que j'avais ça sur l'étagère. Si vous avez du 4 épices, du rase et lanoute ou d'épices à couscous, ça marche aussi. Enfin, des épices. Voilà, pour relever votre farce et donner du goût. Je vais les saler. Alors, dans la farce, on peut mettre aussi du pain de mie trempé dans du lait. Voilà, ça se fait. Là, je n'en ai pas mis. Une fois de plus, j'ai été au plus simple. Je vais casser un œuf dedans. Je mélange avec les mains comme ça. Mais bien sûr, je me suis lavé les mains, comme je vous le dis à chaque fois avant chaque vidéo. Avoir les mains propres en cuisine, c'est important. Si vous préférez mettre des gants, vous pouvez mettre des gants. Moi, je n'aime pas les gants en fait, parce que je ne sens pas la matière et ça ne me plaît pas. Alors là, je vais mixer ma tomate grossièrement. Si vous n'avez pas de mixeur, ce n'est pas grave. Avec une fourchette, vous pouvez l'écraser aussi. Même s'il y a quelques morceaux, au contraire, ça donne de la matière. Voilà, je mets à dessécher. Il n'y avait pratiquement plus d'éléments liquides. Et je vais mélanger à ma farce, à ma chair de viande. Alors là, je vous l'ai vu, je le mets chaud, parce que je vais cuire mes tomates aussitôt. Si jamais vous faites votre farce la veille, par exemple, faites refroidir la tomate avant et incorporez-la ensuite dans la viande. C'est vraiment parce que je travaille en direct que je fais ça. Donc là, les tomates sont assaisonnées, bien sûr, vous l'avez vu. Le sel, le piment de cayenne ou de poivre. Et je farcis généreusement mes tomates avec la farce, bien assaisonnée, gourmande, généreuse. Voilà. Ouh, là, c'est bien ça. Ouh, c'est bien. Bien comme il faut. Et ensuite, je vais les mettre dans un sautoir. Un peu d'huile d'olive au fond. Voilà. Et là, elles sont prêtes à cuire dans le four. Voilà, ça donne envie quand même. Ok, je remets un peu d'huile par-dessus pour nourrir les tomates. Voilà, parce que j'aime bien l'huile d'olive. Allez. Et voilà. C'est parti pour 25 minutes de cuisson à peu près. Et voilà, les tomates sont cuites. Il ne vous reste plus qu'à déguster, bien sûr. Alors, vous pouvez accompagner ce plat avec du riz pilaf, par exemple. C'est une recette que vous retrouverez sur mon livre et en vidéo. Et puis l'accompagner avec un vin rosé frais, pourquoi pas, ou un vin rouge léger. Ça marche très bien. Ce n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez vous faire plaisir, ça marche aussi. Alors, si vous manquez d'ustensiles et que vous souhaitez vous équiper avec du matériel de qualité, n'hésitez pas à aller sur mon site et vous en profiterez pour regarder le programme Mentor qui explique comment organiser sa cuisine, comment ranger son frigo pour pouvoir cuisiner dans de très bonnes conditions. Si vous rencontrez quelques difficultés pour faire cette recette, n'hésitez pas à faire vos commentaires ici et puis j'interviendrai pour vous filer un petit coup de main. En attendant, bonne dégustation et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada